bismillah rahman rahim khayouti les algériens fikoul m'a ken marah babi koum dans ce nouveau vlog aujourd'hui on va aborder un sujet géostratégique par excellence tel que vous avez vu le titre l'algérie une puissance géostratégique véritable al jazair ou géostratégie donc comme c'est bien clair on peut aussi on peut faire aussi autre chose c'est à dire que est-ce que l'algérie est une puissance géostratégique véritable al jazair ou à géostratégie à hacker personnellement j'ai mon idée là dessus et je voudrais bien entendu la partager mais comme et pourquoi pas avoir des avis là dessus pourquoi j'ai voulu faire la vidéo à dire parce que je sais pas si il y en a d'entre vous qui ont eu l'expérience au cours de débats et de discussions entre entre compatriotes donc tard fois d'avec une fois que tu as des discussions avec des gens comme ça politique géopolitique etc et des fois là il ya des gens qui te disent n'a de toute façon on est un pays qui ne vaut rien sur l'échelle mondiale l'algérie c'est pas vraiment un pays année qui a son mot à dire en gros sur tous les plans donc ou personnellement je n'ai jamais été d'accord avec cette vision là tout simplement parce que le terrain dit le contraire quand je dis le terrain ça veut dire il ya beaucoup d'éléments il ya beaucoup de facteurs qui disent que c'est tout à fait le contraire l'algérie c'est plus que ça beaucoup beaucoup plus que ça donc le monde au thalium on va essayer de enfin pourquoi pas trouver des réponses et on va essayer aussi de répondre à ces gens-là d'une certaine manière par l'espace virtuel bien sûr et ça va nous donner aussi une idée de ce que c'est notre pays de ce que c'est notre pays sur le plan mondial donc sur un plan on le répète encore sur un plan géostratégique parmi les nations du monde et surtout les plus grandes nations les nations les plus influentes dans le monde donc en gros voilà c'est un petit peu le sujet de ce vlog là donc pour commencer pour comprendre on va dire quel est le poids géostratégique de notre pays personnellement je me suis dit que le meilleur moyen c'est de voir sa relation avec les plus grandes ce monde c'est à dire les nations les plus puissantes qui a actuellement donc il n'y en a pas des masses et on n'a pas des masses bon peut-être on va dire cinq six mon maximum une dizaine à tout casser mais en gros on peut pas se comparer où on va dire pour ne pas utiliser le terme se comparer on peut pas voir un petit peu notre notre position ou notre potentiel avec tout le monde donc et ça va être très difficile et c'est c'est un travail qui qui est très complexe donc le meilleur c'est de choisir le top c'est à dire les les plus grosses nations qui existent actuellement et bien sûr tout le monde lui vient à l'esprit les états unis d'amérique donc number one bah c'est il ya des gens qui te disent que ce n'est plus le number one ça c'est un autre débat mais on va dire que pour le moment les états unis jusqu'à preuve du contraire ça reste quand même la première puissance mondiale donc les états unis d'amérique donc là là toute toute l'astuce c'est de ces devoirs on va dire en gros en dehors de l'analyse de la relation américano algérienne et tout ce qu'il ya avec l'idée c'est de connaître que pensent les américains ou c'est-à-dire l'amérique officielle le com a l'américain ou le comète l'américain à la lgz r abour ni à l'eau sort depuis le début tu as tu as la relation a dit depuis bien entendu l'existence on va dire des deux pays en gros donc on va voir que c'est vraiment très très intéressant donc voilà comme vous voyez algérie usa manque qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui a eu et quelle est la perspective les un des américains ou les états unis d'amérique concernant la relation avec notre pays et on va voir que c'est pas aussi on va dire critiquable qu'on dit j'espère donc pour commencer bien entendu on va analyser pas mal pas mal de détails donc l'algérie usa une relation assez vieille et une relation qui est quand même assez importante sur le plan économique donc comme on le voit ici l'algérie le troisième plus grand marché des états unis dans la région du moyen orient et de l'afrique du nord les secteurs d'activité des entreprises américaines sont principalement dans le secteur pétrolier le secteur bancaire et financier les produits pharmaceutiques les équipements médicaux les télécoms les systèmes de dessalement d'eau de mer et les technologies de l'information et de l'énergie donc on a aussi le total des exportations algériennes vers les usa à titre d'exemple il a été de 1896 millions de dollars durant les huit premiers mois de 2019 ce qui a placé les usa en quatrième position des clients de l'algérie donc on voit que il ya quand même de bonnes relations sur le plan économique il ya des échanges bien entendu ça change dans le temps maintenant avec les mutations qui existent dans le monde sur le plan économique etc le commerce international mais en gros ça a été toujours des relations on va dire solide donc sur le plan économique on le voit pour ne pas dire c'est excellent on va dire que c'est bon on va dire ce sont de bonnes relations donc on passe à autre chose on va voir que les relations sont aussi des relations qui sont très vieilles donc c'est des relations qui remontent à année à plus de 200 ans bon il y en a qui disent que c'est exagéré 200 ans l'algérien à 60 ans à date ni c'est un débat et on va avoir déjà quelques réponses où chacun bien entendu il a il a ses idées personnellement j'ai ma propre opinion que j'exprime temps dans dans ce vlog et dans mes mes vlogs en général il ya des éléments qui donnent à réfléchir même les plus récalcitrants sur cette cette position là je pense que il faut qu'ils revoient un petit peu leurs analyses là dessus donc les usa et l'algérie des relations diplomatiques de plus de 200 ans c'est à dire plus de deux siècles donc on continue là on va commencer avec quelque chose d'intéressant à l'âge que l'un goulou je m'a un goulou beli n'a maintenant que je n'adreau fait blaste les concerner ou n'a madame de bina roma il nous explique comment il nous voit comment ils voient notre pays comment ils vont et ils voient la relation pardon entre les états unis d'amérique et la république algérienne démocratique et populaire donc le meilleur moyen ceux de les entendre c'est bon chez goulou et on va analyser un petit peu qu'est ce qui qu'est ce qu'ils vont dire ça c'est le l'ambassadeur actuel des états unis d'amérique en algérie j'aurais aimé mettre son nom malheureusement j'ai complètement oublié ce moly donc mais c'est une personnalité qui est assez connue dans les milieux diplomatiques ça c'est clair en algérie il est très actif donc voilà on va écouter on va se donner la peine d'écouter qu'est ce qu'il va dire sur le plan des relations algéro-américaines donc voilà donc juste pour expliquer il y a des gens peut-être qui comprennent pas l'anglais guy d'égol beliana malgré la petite période parce qu'il est assez nouveau l'anam déjà en algérie gael beli j'ai déjà vu qu'il y a un énorme potentiel de développer des relations etc et ça donne vraiment et on va dire beaucoup de motivation à travailler dans ce sens issues on economic and commercial ties our common struggle against terrorism and extremism supporting political solutions for conflicts and places like libya and molly strengthening civil society and democratic governance and and many other areas diplomatique bien sûr il parle de le rôle l'algérie bien sûr avec les états unis dans la résolution des conflits et dans la région le mali le niger et c'est la lutte contre le terrorisme et la coopération en général relations between the two countries of course were established 55 years ago uh and well a little bit a few months more than that in september in september 1962 but our bilateral ties go back to the late 18th century the first american envoy ever to set foot in algeria arrived in 1785 donc comme vous voyez ici j'ai marquette m'a quitté comme au couple chauffeur ou mon mot de la taille à mal à l'algérie qui fèche on m'a dit que c'est vrai qu'on a repris les relations diplomatiques dès l'indépendance à l'algérie parce qu'il faut comprendre qu'il ya eu un petit problème entre les états unis et l'algérie à l'époque de bouddine quand il y avait la guerre au moyen-orient et l'algérie elle a coupé les relations si je me trompe pas c'était une période de cinq ans donc et après bien entendu à la recherche de l'amélioration des relations les états unis ont voulu reprendre les relations diplomatiques et ça a été fait après donc c'est pour ça qu'il dit roi que il ya 55 ans qu'on a qu'on a commencé à avoir des relations diplomatiques sérieuses mais il revient il dit que malgré ça pour nous en tant qu'américains les relations entre les états unis et l'algérie remonte du 18e siècle et il dit ici à partir de 1785 comme tu veux faire l'année donc c'est lui même qu'il dit qu'il le déclare et ça c'est très 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 important j'meille à regarder avec la réponse au garde ou et starf bick qu'est doula qu'est doula d'être siad a men l'homme ferme n'achar du 18e siècle à da c'est un officiel c'est les adai il représente les états unis d'amérique en anglais d'accord donc un câble tu years after we had secured or indépendance nation and he arrive tu négocier un treaty of peace and amity with the day voilà un naga de goble et deux ans après l'indépendance des états unis il ya un officiel je sais pas exactement parce que je dois revoir un petit peu la vidéo l'un des premiers officiels américains il est venu pour négocier un traité de paix et d'amitié avec les autorités de l'époque c'est à dire le day donc et on continue parmi les rares pays qui ont reconnu l'indépendance des états unis c'était l'algérie de l'époque les autorités de l'époque il dit que les relations algéro américain depuis ce temps là ont été toujours très fortes il dit que il ya beaucoup de choses qu'on peut faire et cependant il y a on va dire trois aspects on peut faire pas mal de choses firmes donc en premier la sécurité bilatérale donc ça veut dire que la sécurité en général coopération sécuritaire bien sûr le commerce et l'investissement les échanges commerciaux etc voilà il dit que mis à part l'économie la sécurité etc il dit que l'aspect culturel et l'éducation ça aussi c'est très important pour les états unis puisque coopérer avec l'algérie en général nous avons des opportunités pour les jeunes professionnels de rencontrer et d'apprendre de leurs compétences américains mais aussi de leurs autres compétences de partout dans le monde grâce à nos programmes de l'international visiteurs nous avons aussi des programmes de l'anglais anglais ici qui sont très populaires et en fait, nous voulons les leaders algériens et les citoyens de savoir que l'Université est committed to an enduring multi-faceted partnership voilà il dit que nous voulons que les algériens les citoyens algériens comprennent qu'à naya on veut une collaboration dans tous les domaines donc c'est à dire que rien ne sera négligé c'est à dire que la sécurité et la stabilité et l'économie de l'économie et le trade et c'est juste le grand bruit de nos relations bilaterales en tant que manière donc ça c'est vraiment en un sens très broad c'est notre objectif pour cette relation en cours je pense que c'est un temps très excitant voilà Hanna il dit à titre personnel j'attendais avec grand intérêt d'être ambassadeur ici en Algérie donc apparemment il est très excité pour prendre ses fonctions et comme il l'explique plus rewarding uh the welcome that my wife and I have received has been spectacular um I think there is a great deal we can accomplish uh and uh a really uh solid foundation has already been built and uh it really makes me look forward to the next few years probably no event really more solidified uh our strong bilateral relationship with Algeria than algeria's efforts uh regarding the US hostages being held in Tehran in uh 1979-1980 voilà Hanna il met l'accent sur un événement particulier qui était la prise d'otages à les américains en Iran donc juste pour rappel il y a eu des otages qui ont été séquestrés à cette époque là dans des on va dire des événements un petit peu particulier à l'époque l'Iran et les Etats-Unis jusqu'à maintenant d'ailleurs ils s'entendent pas très bien et puis l'Algérie elle a joué un rôle déterminant dans le problème la résolution de la diplomatie de l'Algérie elle a été vraiment on va dire déterminante on va dire la libération des otages c'était une grosse affaire qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre donc le nombre de les otages c'était à peu près 81 otages juste pour information ils ont été libérés et ils sont arrivés à l'aéroport d'Alger le 22 janvier 81 ils ont été reçus par les autorités algériennes au moment ils ont été ils sont partis je crois en Allemagne ils ont été reçus et ils n'ont les américains en général n'ont jamais oublié le rôle qu'a joué la diplomatie algérienne et l'état algérien fait la résolution de ce problème c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune solution en perspective si ce n'était pas l'intervention de l'Algérie il le dit d'une manière quasi claire et c'est pour ça qu'il est reconnaissant c'est pour ça qu'il le dit il le redit où ça a été un tournant décisif on va dire la qualité et les relations entre les deux pays donc là ils ont compris qu'ils ont affaire à un pays qui a une diplomatie de très très haut niveau et une vision on va dire géopolitique particulière d'accord c'est ce qui on va dire c'est en gros c'est ça une des caractéristiques de l'Algérie en gros on continue voilà il dit on est vraiment reconnaissant vraiment il insiste là-dessus c'est pas la première fois on a pas mal de fois il revient à ce événement malgré que c'est quand même ça fait un moment que ça s'est passé mais il n'a jamais oublié cette affaire parce que qui m'angole comme a je me suis dit qu'on a le vrai c'est 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 qu'il a un un certain nombre d'un pays à l'affaire il y a quand même des pays notamment la France la France qui a un défi à l'outil ou les services très actifs dans la région. On n'a rien pu faire. Personne. Le Royaume-Uni, l'Angleterre, kiff kiff. Comme les services l'ont. Non, rien du tout. Et bien les services de renseignement sont les seuls les cadres réglés. Et c'est pas la première fois, il y a eu des cas aussi où c'est l'Algérie qui a résolu le problème. Et c'est toujours l'Algérie qui a la clé qui a résolu la solution parce que la stratégie diplomatique de notre stratégie est très forte. Voilà, c'est très forte. Il faut le dire. Les gens, vous voyez, sans être prétentieux, il faut l'insan y'aura de la vérité. C'est ça. Donc l'Algérie a toujours été à l'autor sur ce plan-là. On s'est passé. Il a dit au Conseil des Affaires Committee, après, sur les events. Et il a dit très directement, je n'ai pas de doute que sans l'adresse d'Algérie, les hostages ne auront pas d'émerger de leur casse de peur. Donc on continue. Et je n'ai pas de solution. Et je n'ai pas de solution. Il a dit, pour ceux qui comprennent l'anglais, enfin, on continue. Donc on continue. Et je n'ai pas de solution. Je pense que je devrais, aussi, vraiment noter l'important contribution que Reda Malik, qui a passé l'année l'année dernière, a fait pour la sortie de nos hostages. J'ai passé un peu de temps, l'année dernière, avec la famille Malik, juste pour exprimer mes condoléances sur la passée de leur mère, juste plus de deux semaines, elle, aussi. Ça aussi, ça donne l'idée de l'importance qu'il donne les personnalités algériennes en général. Monsieur Reda Malik, Allah, il lui rend hommage. Il lui rend hommage, parce que c'est connu que c'était quand même quelqu'un d'assez important pour la politique algérienne en général. Et comme ils ont travaillé avec lui, donc lui, apparemment, il le connaît personnellement, donc il lui rend hommage. Ça, c'est juste une parenthèse. Voilà. Il parle, bien entendu, des activités bilatérales entre les services du gouvernement, l'administration américaine, bien entendu, et les services d'un administratif officiel, et notamment les meetings, les dialogues bilatéraux, les dialogues stratégiques, surtout sur le plan sécuritaire, etc. Voilà. Et là, il parle, il parle de l'expérience algérienne, qui a été quand même, tout le monde le sait, l'Algérienne a une très très grande expérience dans le domaine de la lutte anti-terroriste, etc. En gros, moi, ils le disent clairement, on apprend tous les jours de la part de l'Algérie sur ce plan-là. Nous travaillons très bien ensemble pour soutenir le processus de politique politique en Libye. Nous apprécions et apprécions les efforts de l'Algérie sur le plan de l'Algérie sur le plan de 2015 pour promouvoir la solution politique en Mali. Voilà. Il dit qu'on appuie, on va dire, à 100% les efforts algériens dans ce sens, et on soutient à 100% l'Algérie dans tout ce qu'elle fait. Et on apprécions le plan de l'Algérie sur le plan de l'Algérie sur le plan de l'Algérie. Voilà, là, il parle, on va dire, des possibilités économiques qu'il y a entre les deux pays et, bien sûr, le souhait de l'Algérie de diversifier son économie. Et la manière dont les États-Unis collaborent avec l'Algérie dans ce sens. L'année dernière, l'Algérie a lancé un nouveau modèle économique pour développer et diversifier ses industries domestiques. Elle a aussi réévalué ses programmes de gouvernement et a exploré de nouvelles formes d'économie économique. Nous, évidemment, nous voulons participer à ce que nous pouvons dans cette diversification. Nous, évidemment, entendons et soutenons une économie diversifiée comme une économie robuste. Voilà, donc, Kématou Fougema a, bien entendu, un bel homme, enfin, presque, on va dire, tout ce qui se passe sur le plan économique et social en Algérie, Tebbou. Et, bien entendu, ils veulent travailler, ils veulent, on va dire, s'investir avec l'État algérien et développer les relations au plus haut niveau. C'est clair, il est dit clairement. Et, bien sûr, on va voir le partenaires en ce processus. Nous avons eu un conseil de technique d'advises de notre département de l'Algérie et de l'Algérie, qui nous permet de donner des conseils de l'Algérie en Algérie et de l'advises sur le domaine de investissement d'alarmement et d'autres détaire, des problèmes de finance. Nous avons eu un létoile de l'alimentation d'alimentation d'aliments. Nous avons eu un meeting last year de notre travail et de l'investissement framework, où nous avons eu mis en place nos questions de l'alimentation de l'alimentation d'alimentation. voilà il dit que qu'un des conseillers me trésor public terme je pense même c'est la réserve fédérale et l il y a des conseils qui sont venus pour aider l'algérie à gérer quelques problèmes on va dire d'ordre financier et notamment le problème d'un endettement public et c'est la fin et mou de berrières d'être prudente aux mouvements of trade investment the american private sector has a great deal of interest in algerie there are some very large investments that again a lot of attention like general electric investment last year very large investment for in power plants around the country voilà l'investissement privé parce que comme vous le savez on va dire les l'entreprise privée aux états unis année les prédominants de la générale électrique beli sont en train de travailler sur les stations de d'énergie électrique génératrice de jeu d'électricité donc apparemment il y à l'implantation tard dit dispositif en algérie par général électrique les hyaliens sans commentaire général il texte un géant c'est un géant mondial un autre très large investment by the honeywell company in in the oil sector in the refinerie sector honeywell hadia c'est bien sûr le secteur pétrolier je pense la prospection ou le comment dirais-je la raffinerie la raffinerie tout ce qui est dérivé de pétrole et oui on va très bien poursuivre les investissements mais aussi pour les grandes investissements mais aussi pour la plus grande raison et pour le bon sens les grands investissements qui a beaucoup de attention et c'est approprié que elles le font mais aussi pour que nous voulons investissements à travers les portes dans tous les secteurs large et small et et c'est ce que nous continuons à travailler C'est bien sûr, l'énergie est un endroit traditionnel où les entreprises américaines ont un grand échec technologique et compétent très successif. Pas de compétiteur, ou presque. Voilà. Donc, comme vous avez vu, je mets un, c'est, vous voyez, il donne vraiment une importance capitale à la relation avec l'Algérie. Et ça vous donne une idée de l'importance à l'Algérie en tant que pays, en tant que nation, etc. Avec ses ressources, ses ressources humaines, bien entendu en premier, et ensuite tout ce qui va avec. Donc, vous avez vu, dire, qu'il y a un petit peu d'interlocuteur, le conseiller, il n'y a pas. Donc ce n'est pas de n'importe quoi, d'une importance capitale pour les Etats-Unis et notamment dans la région de l'Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient. Parce qu'ils ont une façon bien sûr de décomposer le monde un petit peu particulière les Américains. Donc ce n'est pas un document historique par le sénateur Kennedy avant qu'il devienne président, le président Kennedy qui a été assassiné, etc. Il était en train de lutter ou d'appuyer l'indépendance à l'Algérie contre la France avant qu'il ne soit président en tant que sénateur. Ce n'est pas très clair, malheureusement, le document a été un petit peu bizarrement coupé. Mais en tous les cas, en gros, si vous pouvez lire, il explique clairement un petit peu sa démarche, etc. Et pourquoi lui, il appuie l'indépendance à l'Algérie, etc. Et il ne faut pas oublier que c'était aussi contre un allié, un allié de taille qui était la France. Donc ils étaient contre un allié particulier qui était la France. Donc c'est sûr qu'il y a des intérêts, ils ont une lecture géostratégique, etc. Ça c'est clair. Mais les actes, l'acte, il est là. Eux, ils ont été unis directement pour l'indépendance. Donc ça, il faut le souligner. C'est de l'histoire. Donc voilà. Hanna, une fois qu'il est devenu président, bien entendu, il a reçu le premier président algérien, Ahmed Ben Bella, Allah et Rahmou. Hanna, Kennedy. Il a été très bien reçu à la Maison Blanche. Bon, on ne peut pas s'étaler beaucoup sur ça parce qu'il y a des archives, etc. Vous pouvez consulter. Mais le fait est là, la stature de l'Algérie auprès des États-Unis, elle est, je ne sais pas pourquoi, elle est très particulière. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas quoi est le hedef. Ils se sont en train de se faire. Ils ont peut-être par ignorance, peut-être, je ne sais pas, par déception. Ils sont déçus quelque part. Mais il faut que ça change. Il faut que ça change. J'aime le hélicoptic de l'Algérie. Il faut qu'il y ait le hâteau. Il faut qu'il y ait le hâteau. Il faut qu'il y ait un hâteau. Et qu'il y ait le hâteau, ça ne se passe pas juste pour les nations. D'accord ? Donc, c'est là. Et nous, malheureusement, nous avons toujours le problème. C'est là, c'est quoi ? Nous sommes un pays sous-développé. On a tous les deux. Bien sûr, nous ne sommes pas une puissance mondiale. mondial d'accord mais nous pouvons l'être nous avons tout ce qu'il faut pour pour être une puissance mondiale et ces gens là le savent à demain les nez ils le savent les gens m'élèvent chez château il y analisez ou il fait un mot ou donc on dit comme tani on va aller continue donc tu fais moi il est un mot tani il savent que l'algérie a l'année non potentiel ou l'algérie mèche la ba l'algérie je m'aime et échelle va voilà en gros donc un camp l'eau donc voilà nao hadia jmaa c'est la fitte à hada le président hada je pense c'est robert kennedy si je ne me trompe pas qui a été assassiné chauffe onajma hadiana pourquoi je l'ai gardé had la vidéo hadia pour la simple raison c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment il ya ni un geste très admirable oui bien l'est qu'il nous se voit à un assade n'essaie douma très intelligent je m'a très très intelligent et vous allez comprendre pourquoi hadia bent hadak le le président qui a été assassiné robert kennedy qui a bien entendu appuyé l'indépendance de l'algérie etc hadia bentou elle rend hommage à la révolution déclenchement à la révolution algérienne or que hier elle n'était pas ambassadrice en algérie ou la haja ce qui est ambassadrice japan donc mais japan et elle n'a pas oublié de féliciter les algériens et l'algérie concernant le déclenchement à la révolution algérienne chauffe où m'il ya hajma et je vais vous t'acheter la arabie ou quelque chose c'était 54 ans taille l'indépendance je suis fier de mon père il a soutenu l'algérie pour son indépendance elle n'a pas oublié donc elle rend hommage aussi à son père voilà mon père il a compris ni que des algériens ont voulu se libérer du colonialisme et c'est là ils ont lutté ni farouchement pour le liberté ou ouhoutani il partage les mêmes valeurs mal le peuple algérien parce que ouhoutani il il reconnaît un petit peu les valeurs dans les états unis quand ils ont eu leur guerre d'indépendance c'est à dire le flan et kim agade de 1776 etc et les valeurs annie qui ont qui ont créé les états unis il faut comprendre que j'ma andham la faid l'indépendance c'est le 4 juillet et on a c'est le 5 juillet et on a vu le hasard des choses et on a dit ils aiment ça c'est le 5 juillet et on n'est pas en fonction né où on n'est pas en d'aujourd'hui on n'a pas oublié d'ailleurs n'est pas ce que c'est sûr qu'elle rend hommage aussi à son père mais je trouve l'intelligence d'un essai de moi voilà ou d'aujourd'hui le geyser et le dit sincèrement enfin on peut pas entrer dans le coeur des gens mais à mon avis elle est elle est sincère donc voilà donc on a eu déjà un aperçu assez ni vous dire clair qui fait échouffer la relation algéro-américaine et donc la conclusion que entre les USA et l'Algérie il y a une relation stratégique de très très haut niveau ou des relations on va dire dans tous les domaines de très très haut niveau comme l'eau donc on va voir ici et je mets un chapitre telli les idées faire non voilà la relation a dit année les petits peu particulière on va revenir un et un petit peu dans l'histoire dans le jeu les quelques années qui fait la loi d'un ambassadeur eh ben il a il a parlé du traité de l'amitié le traité de l'amitié entre les usa de l'époque qui venait à peine d'avoir leur indépendance bien entendu qui a été soutenu par l'algérie de l'époque et je sais ce que je dis et je m'en ai pas parce que j'ai eu des débats avec des gens qui reconnaissent pas le détail mais on va dire donc l'algérie de l'époque est le traité de l'amitié il a été signé le 5 septembre 1795 donc comme tu fous ça fait longtemps bien entendu il ya des détails qu'on va un petit peu voir non donc voilà à la suite de l'indépendance des états unis en 1776 les navires de commerce américain ne bénéficient plus la production des navires de la royal navy ce qui leur pose un problème en méditerranée dans coma une fois que ils ont pris leur indépendance la royal navy qui était très puissante à l'époque ne protégeait pas les navires les navires américains qui faisait du commerce donc les navires américains se retrouvent à partir de 1795 alors attaqué par les corsaires de ce que l'occident appela alors la barbarie la barbarie et l'actuel afrique du nord correspondant aux provinces ottomanes du maghreb actuelle algérie tunisie libye donc le sénat des états unis décide de proposer un pays de paix et d'amitié avec les états les états de barbarie dont un avenant sera parafait le 5 septembre 1795 à alger donc aïe c'est clair puis le de nouveau le 3 janvier 1797 un traité similaire sera signé avec le pays de tunis donc vous voyez un peu donc ça fait très longtemps que hômea y táam lu maana ou y táam l'ou ma on va dire les 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 solotades lycanes m'aujuda à an a deck ou lycan tourment tabagann dial la la gaza ria des bilbera de montréal à la drogue le thérixie etc etc au dissenal et l'allem caiment marbien d'accord donc voilà donc le gouvernement fédéral des Etats-Unis devait prélever sur son budget annuel l'équivalent de 12 000 c'est qu'un algérien soit 21 600 dollars américains donc 64 800 francs pour protéger son commerce de la piraterie donc qu'un eau il payait carrément l'état algérien de l'époque qui se met à la région d'Alger mais ils font tout en Méditerranée ils font du commerce sans être inquiétés s'il ne paye pas le bateau peut être saisi par la marine algérienne de l'époque qui était très puissante qui était très puissante il y a eu le problème du turc etc etc mais en tous les cas la marine algérienne elle est reconnue qu'elle était puissante et les européens sur les territoires notamment bien entendu la France ils disent que c'était des pirates non c'était une marine c'était une marine dans tous les pays du monde à l'époque il y a eu les eaux territoriales à l'époque il y a eu saisi le bateau par contre si le bateau il est saisi dans d'autres territoires par une autre force maritime mais c'est mieux comme des pirates regardez un petit peu le de poids et de mesure donc c'était une flotte à part entière et elle a eu qui m'a voulaient ses jours de gloire mais malheureusement il y a eu une tournure et pour ceux qui connaissent l'histoire ben ils vont comprendre que c'est un tournant qui a été très très important les états unis la force navale elle est devenue ultra puissante comme le voit maintenant grâce à l'algérie quand je dis grâce à l'algérie parce que c'est l'algérie qui les a motivés de cette époque là pour créer une force navale parce qu'ils ont eu un gros problème donc moi ils ont dit c'est les quelques il n'en est plus que jamais question à nous on sera intimidé n'importe où dans les dans les mers du monde donc les mena une force navale ça donc c'est l'algérie qui les a motivés c'est pour ça que moi jusqu'à maintenant ils n'ont pas oublié à domaine est ce qu'ils sont très intelligents d'avoir la différence entre des stratèges des gens qui pensent et des gens qui font les choses à caca ni à l'aveugle d'accord donc on continue un a bien entendu là ils donnent les noms le notaire les navires la frégate c'est des navires qui ont été saisis que c'est par la marine algérienne et puis il n'a sans oublier l'algérie la commande est un lien navire comme tribu donc il a commandé avec des options et c'est comme tribu pour chaque fois on va vous laisser passer sans problème dans le commerce dire au commerce d'accord pour vous voir à quel point la région d'Algérie est forte donc on continue c'est ce que j'ai vu aujourd'hui j'ai vu l'épisode c'était malheureusement le tournant on va dire la force navale a commencé à être affaibli on a commencé à être affaibli donc on s'est affaibli la bataille Hadia qui s'est passée à Gibraltar le 17 juin 1815 la bataille de Gibraltar malheureusement on va dire c'était la fin de la force navale algérienne et maintenant on a une preuve facile on a une preuve facile ou bien entendu les forces françaises, britanniques, etc on a mis des choses on a mis des choses les gens qui ne pouvaient pas parce que la force navale algérienne elle était quand même assez solide à partir de cette bataille là qu'on a perdu contre qui ? contre les Etats-Unis d'Amérique parce qu'ils voulaient que le traité était àoud ils voulaient qu'il soit renégocié les autorités algériennes de l'époque n'ont pas accepté certains aspects donc on est dans un conflit où on n'était pas assez bien préparé mais malgré ça il y a eu des batailles où c'était la dernière bataille c'était Reis Hamidou avec la Kasbah il faut comprendre que c'était un pur avec la Kasbah contre l'amiral Stéphane Ducature Hedaya donc la bataille Hedaya on va voir plus de détails dans cette vidéo et puis Hena win la tournure des événements ou l'être en faveur de la puissance Hedaya la puissance dominante les Etats-Unis bien entendu donc on va voir plus de détails en fait de la vidéo Hedaya ce qui est bien c'est que c'est en français pour le moment aux conditions humiliantes du traité de paix et d'amitié qui les lie à Alger et on les comprend ils ont décidé de en 1795 les Etats-Unis ont connu un épisode particulièrement humiliant le D. Hassan, le régent d'Alger a exigé que les Américains lui construisent un navire au lieu de m'y verser à la tribune en pressionant et tribusant il devait livrer à Alger une frégate d'une carantaine de canons doublée de cuir le Président Georges Washington a écrit qu'il en avait été extrêmement mortifié il était faible à cette époque et le Président a jugé que son pays n'avait pas d'autre choix que de s'exécuter il savait pourtant bien qu'avec ce navire de guerre les Algériens captureraient de nouveaux vaisseaux marchands Américains et Européens Alors, ils disent les Algériens, les Algériens et les Algériens ils n'ont pas d'autres choses et les Algériens les Algériens donc, nous avons donc, nous avons 7 ans ok donc, il y a de quoi être référé malgré que ça fait très longtemps etc voilà, c'est des Algériens les Algériens ils sont comme les croyants ils sont les ignorants les ignorants, il faut reconnaître parce que quand ils naissent, ça se voit qu'ils ne sont pas ignorants je ne sais pas, c'est du dénigrement je ne sais pas mais en tous les cas, il faut dénoncer il faut dénoncer pour la vérité mais, qu'est-ce qui est la vérité ? c'est un Américain, c'est un historien apparemment les Algériens d'accord les Algériens c'est un débat c'est un débat parce que maintenant les Algériens a été désastreux les Algériens avaient capturé 307 marins américains et ils étaient en possession d'un excellent navire de guerre très moderne de Philadelphie si ils parvenaient à le dégager et à l'intégrer dans leur propre escadre je fais tout le monde la marine qui est venu à l'époque voilà ou brebbi incha'Allah d'après vous on aura l'occasion de parler de ça incha'Allah j'espère que je ferai des vidéos là-dessus la marine qui est venu à l'intérieur d'accord c'est une bonne nouvelle certainement donc je ne suis pas en train de vous donner un secret mais il y a des détails il y a des détails incha'Allah on va parler la marine algérienne va continuer à revenir à la guerre d'accord et ça fait grincer ça fait grincer de l'autre côté de la Méditerranée ils risquaient de s'en servir pour briser le blocus et payer les frégates américaines de la Méditerranée de la Méditerranée de la Méditerranée qui a dit la Méditerranée la Méditerranée la Méditerranée mais des frères pour qu'on peut bien s'éloigner il faut soutenir la Méditerranée pour soutenir la Méditerranée pour soutenir la Méditerranée l'EDC va dire l'E-STICHÀT de R.H.A.M.E.D.L.A.H.M.O. Wolde la Kasbah je le répète Wolde Dzer Vrielgérie Donc on s'amouw Charlie F G.B.A.L.T., pour que l'insan n'y' qu'on ait en tête il s'est battu contre une flotte incroyable Alors qui m'a ? Sous-titrage MFP. les troupes, les marins, les marins. D'accord ? Malheureusement, on a des gosses dans les premières minutes. Ou malgré ça, on a gardé l'équipage de combattre jusqu'à la... S'il vous plaît ? Sans commentaire. Nous, c'est l'Espagne, la France, etc. Je ne connais des gens qui étaient dérisoires de nous. Nous, la vraie puissance qu'on a combattu au Fahad. Réellement, il y avait le Royaume-Uni à l'époque, l'Angleterre, bien entendu, ou les Etats-Unis. Parce que quand il y a eu la guerre de Tahmadiqa contre l'Angleterre, il y a eu un divorce. L'Angleterre où l'Etat s'occupe de ses oignons. Ils ont constitué une flotte terrible. Donc le problème, c'est qu'il y a un côté atlantique. Nous, l'Europe, nous ne connaissons pas d'ailleurs. C'était deux fois rien à la flotte maintenant. Après, ils m'aident à la guerre, etc. Pour des circonstances, etc. Et ce n'est pas une chose extraordinaire. Parce que toutes les nations, il y a un cycle. Il y a un cycle. Il y a un cycle. Il y a des nations qui s'occupe de eux pendant une période, qui s'occupe de eux, même les Américains. Il y a 20 ans qui sont beaucoup plus puissants que maintenant. Il y a des superpuissances à gauche, à droite, et à droite. Donc, mais il y a des problèmes. On continue. Là, il y a des gens qui s'occupe de l'approche. On ne sait jamais dire qu'il y a des gens qui estão concernés. On ne sait jamais dire les infos. l'interlocuteur qui est là, c'est bien entendu l'administration américaine. Donc tout simplement, on a reçu l'étendue de la relation, l'économie, l'ambassade, etc. On a reçu l'étendue pour l'unième fois. Les relations diplomatiques, les relations par état. L'Algérie, 1776, Algérie. 1776, l'Empire ottoman, etc. Il y a eu l'Algérie, il y a eu l'Algérie. Donc j'ai la vision. On a reçu une nation ancestrale. Une nation, une puissance ancestrale. Donc 1776. À l'époque de l'indépendance américaine, l'Algérie. Voilà. La Régence d'Al-Jéhadia. L'Empire ottoman, etc. L'histoire, on la connaît, etc. Voilà. Une certaine indépendance pour établir des relations. Elle était indépendante à établir des relations. Parce qu'il faut comprendre, Déjà, les ottomanes, nous avons les établissements. Donc c'était un soutien, on va dire. Donc, quand je le disais, On a dit qu'ils ont été appelés. Là, au début, au départ, je ne sais pas exactement. Parce que je ne me suis pas trop tardé là-dessus. Mais au départ, je sais qu'ils ont été appelés. C'est l'état algérien de l'époque Pour nous soutenir Parce qu'il y a quand même des rapports Par exemple l'aspect religieux Donc à l'époque L'aspect religieux Donc l'aspect religieux Il a joué en faveur Les relations entre l'Empire ottoman Ou l'Algérie de l'époque C'est sûr que L'Empire ottoman Il a eu sa main mise On va dire L'Afrique du Nord Ou même le Moyen-Orient Ça c'est beaucoup plus compliqué Les historiens peuvent nous expliquer ça Mais bon, même nous-mêmes on peut le comprendre Mais il faut faire de la recherche Donc en gros L'Ana Hadiyya Donc on reconnaisse que c'était l'Algérie En 1795 Les traités des ma'am, les relations etc Cependant Après la colonisation française Donc pour eux Il y a eu une coupure Et les relations Après 62 Tout simplement Donc pour les américains L'Algérie c'est à partir de 1776 J'espère Donc voilà On continue Ah il y a eu Kif kif Il y a eu Ils expliquent Pardon Il y a eu Il y a eu la reconnaissance Dans les Etats-Unis Je répète C'est le site officiel L'ambassade D'accord L'État américain La présence consulaire C'est un détail important Il y a eu La présence consulaire Alger Depuis 1796 On va à l'aïté reprise en 62 With interruption Il y a eu une interruption Il y a eu l'interruption Il y a eu l'interruption Qui existait avant Ou qu'il m'est-elle Est-ce que l'est-elle 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 Vous pouvez lire Parce que Il y a beaucoup de détails Là En tous les cas En gros On a parlé Mais il y a des détails Encore Donc vous pouvez aller Consulter le site Et vous allez voir Que C'est clair La vision Mais elle est très claire Donc voilà On continue Alors qu'il y a Les relations bilatérales Dans le domaine Dans la sécurité D'accord C'est le site Dans le pentagone Le pentagone C'est le ministère Dans la défense Dans les Etats-Unis Dans l'Amérique Il faut comprendre Je m'appelle Qu'il y a Comment dirais-je Des réunions Qui se font D'une manière Comment dirais-je Il y a des dates précises Je ne sais pas Comment on dit ça Elle m'appelle A plusieurs reprises Il y a eu des rencontres De très haut niveau Entre le ministère Dans la défense Les représentants Dans le ministère Dans la défense Tana Ou le ministère Dans le pentagone Où il y a Là Si vous voulez La situation De la sécurité globale Dans la région D'Afrique Et de Méditerranée Pour vous dire L'importance De cette réunion D'aujourd'hui A huis clos A huis clos Et ça se passe Entre Militaires De très très haut niveau Américains Et militaires Algériens Et pas d'autres Et puis je dirais même Ces directives Mais là Ce n'est pas le cas C'est un dialogue Stratégique Entre La force On va dire Les représentants Dans la défense Américaine Ou les représentants Dans le ministère Dans la défense Dans la défense Dans le ministère Et ils ne sont pas Ils ne sont pas Face à face Et ils discutent Au L'aspect Securitaire Dans l'Afrique Ou Dans l'Amérique Et dans le Mégreb Ou dans le Méditerranée Mais elles cherchent Qui vont Et c'est E Parce que Il y a Il y a Allé Le Il y a 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 178 Il y a 161 Il y a 178 Qui Quel Mais Le jour Il y a Il y a Il y a en gros d'accord ou en a chiquette en aia belli ils veulent on va dire en tant que partenaire c'est qu'énais la vision stratégique l'état algérien ou la vision stratégique l'état américain qui sont différentes d'accord donc voilà c'est le site à le pentagone vous pouvez aller consulter ça c'est juste des screenshots comme ça à roma armes les officiels tana à l'ambassade riche n'a à 10 la représentante à le pentagone donc en a voilà américains et algériens les officiels bon la pause photo voilà military dialogue ça veut dire le dialogue militaire novembre à dire un an à novembre 21 2019 d'accord à dia ou entre parenthèses je mets les pays de la méditerranée en l'occurrence la france mais la bouche à demain mais la bouche il n'aime pas avoir à de l'affaire a dit dans certains aspects comme on me dirait je m'aimais les plus rares m'a comme l'achat d'accord donc n'est pour comprendre il ya n'est la solidité de la relation à dia en tous les cas pour le moment donc voilà on continue ça c'est les points principaux lits qui déterminent selon bien entendu le pentagone le ministère de la défense américain et le fameux pentagone d'accord ou l'algerie n'est qu'il fait je vous venez la relation bilatérale donc l'algerie est localisée stratégiquement est un partenaire capable avec lequel les états unis un dom une relation diplomatique elle est très très forte et un des années des accords sur le plan et un état l'air comment dirais-je la justice etc sur le plan légal bien entendu l'économie etc la coopération quelques les états unis ils partagent la même vision et les mêmes objectifs concernant la sécurité etc la région et il faut des échanges l'algerie possède une des plus puissantes armées de l'afrique où l'ind a une expertise vraiment très importante dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et les opérations d'envergure d'accord et l'armée c'est une plateforme de développement sur tous les plans c'est-à-dire terrestre et aérienne et maritime ça veut dire elle est développée sur tous les plans c'est une armée très très équilibrée bien sûr l'algérie elle joue un rôle très constructif dans la stabilité régionale et l'algerie est un partenaire dans le domaine des échanges commerciaux Donc, c'est un gros... Donc, vous voyez, ils ne sont pas à dire qu'ils 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 sont pas à dire qu'ils sont à dire des pays des pays qui ont été en Europe, depuis 1776, pas à 62. Parce qu'ils ne sont pas à dire qu'ils ne sont pas à dire qu'ils ne sont pas à dire. D'accord. Mais nous, en quelque sorte, c'est à nous de changer ça, de changer cette vision. Et c'est à nous de relever le défi. Et c'est à nous de prouver que ceci est vrai. Bien que... Personnellement, je n'ai jamais douté du potentiel dans l'Algérie ou du poids dans l'Algérie. D'accord. Nous, c'est vrai que toutes les nations mourent au marat. D'accord. Et nous, malheureusement, on a eu des déboires, je dirais, les derniers 25 ans, à peu près 25 ans. Oui, on a été vraiment ralenti ça. Parce qu'on peut se rattraper. C'est à nous de le faire. Les générations sont jeunes. Nous, nous, on a ralent 3 importants aussi. C'est à nous expliquer les gens. La vérité. C'est à dire, 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 qu'on a rend compte cette n'importe quelle ją est. C'est à dire. La Russie n'est pas une autre n'importe quelle est, pas la née, � habitualement. C'est à dire, c'est à dire? Il faut, qu'on a saut de l'être. Il faut, il faut un peu de notre génération de la génération sur les bases. Ben entendu. Tout le monde a été dit. Le monde sait que l'histoire de notre pays et les choses que nous rassons et les mathémages Il faut un peu un sentiment de fierté qui va le pousser qui va le pousser ou le taire donc c'est ça notre objectif en tous les cas j'essaie par tous les moyens de passer le message à D autant que je peux personnellement je suis convaincu de ça c'est d'ailleurs l'une des raisons pour faire passer et donner mon opinion là dessus donc sur ce merci beaucoup de votre attention et bien entendu ça c'est la première partie le sujet il est assez long Inchallah Moulakatul Khair c'est la deuxième partie Inchallah T'ahlah ou Firouach T'ahlah ou Firouach T'ahlah ou T'ahlah T'ahlah ou T'ahlah T'ahlah ou T'ahlah T'ahlah ou T'ahlah 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 T'ahlah